Musique Ah, Ragueneau ! Le grand retisseur Ragueneau ! Messieurs, avez-vous vu, Monsieur de Cyrano ? Le pâtissier des comédiens et des poètes. Madame ! Quesez-vous, messeigneux que vous aimez. Oui, chez moi, ces messieurs se servent. A prédit, poète des talents lui-même. Ils me l'ont dit, fou ! De vénèles. Il est vrai que pour une eau de l'air. Vous donnez une part. Oh, une eau de l'air de l'air. Bravo ! Musique, plus sommet. Et quel aspect épéroclite que le sien ? Oh, certes ! Je ne crois pas que jamais nous le peignent, le salamène Monsieur Philippe de Champon. Mais, bizarre, excessif, extravagant ! Il eut fourni, je pense, à feu jette-canon, le plus folle spanassin à mettre entre ses masques. Feu, draponnage de triple et pourpointe à si basque, qu'à peu que par derrière, avec pompe les stocks, monte comme une queue insolente de pote. Plus fière que tous les artabords dont la Gascogne fut et saura toujours l'albumère s'est mis. Il promène dans sa frère, par la chinelle là. Oh, mais ! Oh, mais, Seigneur, quel nez ! Que ce n'est-là ! On ne peut voir pas s'il y a par un nazigère sans s'écrier. Oh, non ! Vraiment, il exagère ! Puis, on sourit, on dit, il n'est pas l'enlouer. Mais Monsieur de Bergerac ne l'enlève jamais. Il le porte, et pourtant quiconque le remarque. Son glaive est la moitié des ciseaux dans la pâte. Il ne viendra pas. Alors, si, je marie un poulet à la gando. Soit ! Sur les cuivres déjà glisse l'argent de l'ombre. Étouffons-toi le vieux qui chante à de nous. L'heure du lutte viendra. C'est l'heure du fort. M'amuse ! Éloigne-toi ! Pour que tes yeux charmants n'aillent pas se rougir au feu de ces sarments. Ils ont fort mal placé la fente de ces miches. Au milieu, la césure entre les hémistiches. Sur ce palais de croûte, il fallait mettre un toit. Enfin, que de brioche ! Avec des fruits confits ! Ciel ! Mes livres vénérés ! Les vers de mes amis déchirés des membres ! Pourront faire des sacs à mettre des croquants ! Mais vous renouvelez, madame ! Orphée et la gando ! Et n'ai-je pas le droit d'utiliser vraiment Ce que laissent ici pour unique paiement Vos méchants écriveurs de lignes inégales ? Fourmis ! N'insulte pas ces divines sicales ! Avant de fréquenter ces gens-là, Andrély, Vous ne m'appelez pas Pacante, ni Fourmis ! Avec des vers ! Faire cela ! Pas autre chose ! Que faites-vous donc alors, madame, avec la prose ? Comment on fait ? Les tartelettes amandiles ! Battez ! Pour qu'ils soient mousseux quelques-uns ! Incorporer à leur mousse Un jus de cédrale ! Trois ! Versez-y ! Un bon lait d'un monde douce ! Oh ! Mettez ! De la pâte à flanc ! Dans le flanc ! Oh ! De moule à tartelettes ! Oh ! D'un doigt à preste ! Abricotez ! Abricotez les collègues ! Versez ! Goutte à goutte lait ! Votre mousse en ces puits ! Puyant ! Que c'est puits ! Oh ! Passez ton fou à Glondine ! Sortons ton guet troupe lait ! Ce sont les... Tartelettes amandiles ! Oh ! Tartelettes amandiles ! J'allais chez votre ami, Tantôt ! J'étais encore à... Tartelettes amandiles ! Tartelettes amandiles ! Tartelettes amandiles ! Je veux le joindre, Il va tourner le coin de la rue, Et je brûle ! Lorsqu'il y a une fenêtre sous laquelle il passait, Est-ce un hasard, peut-être ? En laquelle est ce soir une pièce de bois ? L'hélas ! Cyrano ! J'arrive ! Je le vois ! C'est affreux ! Oh ! Monsieur, notre ami, notre poète, Il est là, par terre, Un grand trou dans la tête ! Il est mort ! Non, Dieu ! Je l'ai porté chez lui, Dans sa chambre ! Oh ! sa chambre ! Il faut voir sur lui ! Il souffre ! Il est sans connaissance ! Un médecin ! Il en va atteindre, Par complaisance ! Ils nous ont parlé, Le fiel, Le ménage ! Oh ! Si vous le voyez, La tête est dans les lindes ! Ah ! Courons-lui ! Car il n'y a personne à son chômage ! C'est qu'il pourrait mourir, Monsieur Ossipe ! Il y a un oiseau par là, Le plus court par la chapelle !